Musique Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre émission Libre du Parquet. Au sommaire, l'affaire Hissène-Abré, les magistrats sénégalais des chambres africaines extraordinaires pour le procès d'Hissène-Abré sont au Tchad pour la troisième commission rogatoire. L'UMS et les chambres africaines ont saisi le bâtonnier contre Maître Eladjoufou pour diffamation et ces derniers estiment toujours réitérer ses propos. Toujours dans l'affaire de l'ex-président tchadien, même Idriss Déby ne sera pas épargné s'il y a des preuves contre lui. Dixit, le procureur Bakke Fahl. Cette fois-ci, c'est l'épaule des avocats d'Hissène-Abré qui ont saisi le Sénéra et le Corrède pour l'inchage médiatique. Le directeur général de la radio Futur Média dégage en touche. Insécurité dans certains quartiers de Dakar, notamment à Ouest-Foire et à Nord-Foire. L'hebdo aujourd'hui va recevoir comme invité M. Borta Légué, journaliste quotidienne, l'observateur. Les détails dans un instant. Les magistrats sénégalais des chambres africaines extraordinaires sont au Tchad pour la 3e commission rogatoire. Ils se rendront à l'est du pays comme lors de leur dernier voyage. Il est également prévu des visites des charniers et fosses communes où de centaines de Tchadiens auraient été enterrés. Le procureur Mbakephal annonce que les chambres africaines extraordinaires ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats contre M. Elhajouf pour diffamation. Pour rappel, M. Elhajouf a traité les magistrats des chambres africaines extraordinaires de corrompus et des policiers de voleurs lors de la perquisition de la maison d'Hissène-Abré à Dakar. J'ouvre au téléphone, M. Elhajouf campe sur sa position et dit réitérer ses propos que tous les magistrats des chambres africaines extraordinaires sont décorrompus et les policiers de voleurs. M. Elhajouf estime qu'il dérange et il sait qu'il dérange. C'est pour cela que ses magistrats ne lui ont pas laissé entrer dans la maison de son client. Idriss Déby sera-t-il épargné dans le procès d'iciens après ? Telle est la question que se posent de nombreux Africains. Selon le magistrat Mbakephal, rien n'empêchera aux chambres africaines extraordinaires de faire leur travail. Cette fois-ci, c'est le pôle des avocats d'iciens d'Abré qui ont saisi le CNRA et le CORED pour des activités du consortium. Il estime depuis plusieurs jours que quatre journalistes et des organes de presse, à savoir la RFM, le quotidien, l'enquête et l'Ouest Africa Démocratie sont en service. Aux commandes pour le compte de chambres africaines extraordinaires contre le président Abré. Alessane Samba Diop, directeur général de la RFM, nous avons toujours travaillé pour l'équilibre de l'information. La preuve, nous avons toujours donné la parole à ces mêmes avocats. Et si demain, il nous invite à aller au tchat, nous irons. Nous n'avons aucune leçon de morale et de déontologie à recevoir. Dixit Alessane Samba Diop. L'affaire Aydan Diop est encore rabattue. Elle sera plaidée le 25 mars prochain. Il a été arrêté le 16 mars passé par les gendarmes de Backel, à Bordeaux-Vincule, 7 places. Félicie sera transportée 15 kg de chambres indiens. Il a été jugé et condamné à dix ans de prison, ferme. Affaire Karimouad, une mission composée de magistrats Abdelhaïdjan et Abdelazisek de la CREI a été envoyée à Luxembourg, où une commission d'instruction de la juridiction spéciale avait saisi les autorités judiciaires de ce pays. Dans le cadre d'une commission rogatoire internationale pour des investigations. Ayant trait à l'affaire Karimouad a révélé le quotidien du JDI 20 mars 2014. La commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite veut boucler le dossier Karimouad, pour ne pas être en portefeuille avec des délais qui lui sont impartis par la loi. Nous recevons comme invité aujourd'hui le journaliste Mortale Gaye du quotidien L'Observateur. Mortale Gaye va nous parler un peu de l'insécurité qui règne dans Dakar, notamment dans certains quartiers comme Nord-Foire et Ouest-Foire. Bonjour M. Gaye, je rappelle que vous êtes le chef de desk Société du quotidien L'Observateur et auteur de l'article braquage et vol de véhicules 4x4 à Ouest-Foire. Je peux d'ailleurs vous assimiler à un film hollywoodien. Est-ce que vous pouvez me replonger dans l'amiance de ce braquage ? L'amiance de ce braquage, il faut dire que nous avons eu la veine parce que nous sommes tombés un peu sur cette histoire-là. On était partis pour un reportage « Ma vie », une dame qui devait raconter un peu le drame qu'elle vit au quotidien parce qu'elle est coupée, on dit, depuis 20 ans. Et en retournant, nous sommes tombés sur une scène quand même assez insolite. Notre véhicule a été obligé de s'arrêter parce que tout simplement, il y a un véhicule 4x4 qui avait tous les pneus à l'air, qui s'étaient, disons, renversés, les pneus à l'air autour de la boulangerie-pâtisserie, disons, proche dorée. Quand on a demandé, les gens ont commencé à sortir toutes sortes de versions, les unes plus, il ne faut que les autres. Et une dame m'a dit, nous a raconté un peu la scène. J'ai trouvé que l'information s'est déplacée, c'était vraiment qu'on venait de tomber sur un scoop. Quand on m'a dit que, en fait, c'est des braqueurs qui étaient partis dans une maison, qui ont trouvé le propriétaire de la maison et son frère, qui les ont ligotés et puis jetés dans les toilettes. Et puis, ils ont ramassé les clés du véhicule, puis ils ont pris le véhicule qui roulait à vive allure. Mais à hauteur de la brioche dorée, il y a un gros caillou. Et comme le véhicule roulait à vive allure, ils ont évité un taxi-man. Et en évitant le taxi-man, le véhicule s'est encastré sur le, disons, le caillou qui a renversé le véhicule. Ok. Justement, comment ils ont fait pour prendre les clés dans la maison et son frère ? Ils sont tombés sur des clés qui étaient déposées sur la table. Quand ils sont venus, ils ont déjà pointé une arme au petit frère, disons, de Tierno Amadou Aïdara, qu'ils ont ligotés puis jetés dans les toilettes. Ensuite, ils sont entrés dans la chambre d'eau du propriétaire du véhicule. De Aïdara ? Oui. Et Aïdara raconte que le plus élancé d'entre les quatre, disons, malfaiteurs, s'est dirigé vers son armoire pour, disons, prendre une somme de 4,7 millions de francs. Donc, c'est lui qui raconte qu'ils ont pris 4,7 millions de francs. Ensuite, un, quand ils ont fini de, disons, baillonner, disons, les deux frères, et j'étais comme ça dans les toilettes, ils sont repartis et ils sont tombés sur des clés d'un véhicule carcate qui était garé. Ils ont pris les clés et puis il y a eu ce qui s'est passé par la suite. Il n'y avait personne d'autre dans la maison ? Il y avait de la bonne, mais ils ne l'ont pas vue. Heureusement pour elle, elle a pu, d'ailleurs, avec l'aide d'Aïdara qui était venue, disons, nous toquer à la porte, ils ont, elle a fini par les détacher. Ok. Donc, quelles étaient les premières réactions de Aïdara ? Aïdara, il est arrivé sur les lieux complètement désabusés, quoi, parce que tout simplement, il portait un sous-vêtement blanc, un jean, disons, à la 20 ans. On sent qu'il était perdu, quoi. Et les gens lui ont conseillé d'aller d'abord faire sa déposition avant de s'adresser aux journalistes, quoi. Il est allé à la gendarmerie après qu'il a fait sa déposition, mais il a été complètement renversé. D'accord. Ce qui m'étonne, je veux savoir comment les jeunes du quartier ont pu laisser le quatrième partir sur le quatrième. Bon, parce qu'ils n'avaient rien compris, parce qu'il s'est passé un laps de temps entre le moment où le véhicule, disons, se renversait et l'arrivée d'Aïdara. Si Aïdara était arrivé plus tôt, avant la fuite peut-être des agresseurs-là, on pourrait mettre la main sur eux. Mais les gens sont sortis sans pour autant donner l'air qu'ils avaient commis quelque chose de grave. Ils sont sortis du véhicule, ils ont marché tout naturellement, et puis ils ont pris... C'est comme ça qu'on a raconté, parce que nous, on n'est pas tombés sur la scène directement. Mais c'est les gens qui l'ont raconté comme ça. Ils ont marché pour donner comme si de rien n'était. Et après, ils ont pris la poudre d'escapette. Puisqu'ils ont dit que le quatrième, ils retenaient le quatrième. Ils étaient obligés de le relâcher parce qu'il y avait un vieux... Il y a un gars qui est venu leur dire, bon, vous vous occupez du véhicule. Moi, je vais maintenir ce gars-là, comme on l'a arrêté. Ça, c'est... Il va nous conduire aux autres. Et les jeunes, il y a... C'est un jeune qui tient une boutique, qu'un caïn. Il s'est occupé à garder son commerce. Et puis, on ne sait pas ce que le quatrième homme-là qui était retenu est devenu. Mais est-ce que le vieux homme ne parlait pas... Personne ne sait. Bon, personne ne sait. Moi, je n'ai pas les preuves pour dire qu'il était de mèche avec eux. Mais c'est assez flou quand même, après. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des perspectives pour l'enquête ? L'enquête hier, on a essayé d'en savoir plus sans. Mais il n'y avait rien de nouveau par rapport un peu à l'enquête de la gendarmerie de la foire. Mais bon, il y a une dame quand même qui a enregistré, en fait, qui a pris sur son téléphone portable le visage d'un agresseur, quoi. Mais c'est vite fait. Mais bon, on parvient quand même à l'identifier. Il y a un gars qui disait qu'il le connaissait. Mais bon, c'est pas... Mais l'enquête quand même, bon, n'évolue pas pour le moment. D'accord, M. Aghaï, je vous remercie. Je rappelle que vous étiez l'invité, M. Mortala Aghaï, de l'Hebdo du Parquet. Je vous remercie. Merci, c'est moi. Chers internautes, c'était tout pour votre numéro de l'Hebdo du Parquet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, l'information continue sur www.gfl.sm. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada